Il y a de cela quelques semaines le président français, Emmanuel Macron, après un combat long de deux mois contre les autorités nigériennes a décidé de retirer la présence militaire française du territoire nigérien comme le réclamaient d'ailleurs depuis quelques semaines les généraux qui ont pris le pouvoir à ce moment-là. Est-ce que la France va rapatrier effectivement ses militaires vers Paris ou alors il va être question de se redéployer dans un autre pays africain ? Si vous vous rappelez, le président français avait été très clair en disant les militaires français vont tous être rapatriés en France avant la fin de cette année. Ce matin sans grande surprise, on découvre que l'armée française est en train de se redéployer au Tchad. L'on pourrait se poser une question, qu'est-ce qui se trame derrière la présence de l'armée française au Sahel ? Pourquoi le besoin de rester dans cette région même si elle se voit chassée partout ? Bonjour, si vous êtes nouveau sur la chaîne IMAX savoir n'hésitez pas de vous abonner et de laisser un gros pouce bleu à cette vidéo et de la partager, car c'est la bataille de tous les Africains. Il est vraiment difficile aujourd'hui de comprendre la persistance pour Paris de maintenir une présence militaire en Afrique, alors même que beaucoup d'analystes expliquent de plus en plus pourquoi cette présence est nocive sur le long terme. Quand on remonte dans l'histoire, le général de Gaulle qui a fait appel à les ancêtres africains ou tirailleurs indiens et sénégalais pour aider à libérer la France, après quelques années a demandé aux américains de quitter Paris et ça n'a pas empêché qu'ils demeurent des alliés mais en bâtissant sur des bases nouvelles. Il faudrait que la France comprend cela, en politique les symboles sont importants, il y a des symboles dont la France a besoin de se débarrasser. Aujourd'hui la nouvelle génération les demande c'est une intelligence pour le dernier Afrique 3.0 avec les loups non pas du XXe siècle, et donc je crains que l'intelligence collective serait justement de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler ensemble sur les questions sécuritaires et sur les questions de développement dans un respect mutuel, sans avoir besoin de s'embarrasser des symboles qui ne sont défendables nulle part. Je crains que 1, 2, 3 et 4 ça donnerait l'impression que la France est en train d'être chassée un peu partout, l'armée française serait-elle donc devenue sans domicile fixe sur le continent ? Comment expliquer qu'après les humiliations du Mali, du Burkina, maintenant du Niger que l'on aille se retrouver finalement au Tchad ? Quel est l'intérêt pour l'armée française de rester au Sahel ? Est-ce qu'on pourrait répondre réellement à cette question ? Parce que si on veut nous parler de la lutte contre le terrorisme, alors est-ce que le Tchad est proie à des attaques terroristes, ou à des assauts qui justifieraient qu'en plus des effectifs qu'il y a déjà au Tchad, conviennent ajouter d'autres effectifs ? On tient à préciser dans le même temps que, l'armée nigérienne a refusé que les soldats français soient redéployés vers le Bénin, du moins qu'ils traversent pour aller du côté de l'Algérie. Ce qu'elle en avait compris à la base c'est que l'armée française devait partir du territoire algérien par avion, en ce moment même deux avions ont déjà été mis à disposition, et à peu près une centaine de soldats ont déjà quitté le sol nigérien pour Paris. Je pense pour les logistiques il faut savoir quand on dit qu'il y a 1400 à 1700 personnes militaires, là-dedans il y a plusieurs corps et il n'y a pas que 1500 personnes qui tiennent des armes, il y a des médecins, et aussi que dans l'armée il y a plusieurs corps. Il n'y a pas que les soldats qui sont offrants, quand on constate que c'est une volonté indéfectible pour les autorités françaises en ce moment même de se maintenir coûte que vaille au Sahel malgré la popularité, malgré tout ce qui peut être dit, il faut absolument se maintenir au Sahel, un petit rappelé, ce sont l'un des principaux symboles de la France-Afrique sur l'un des principaux symboles de la coloniale de la colonisation dans l'esprit des Africains, le général de Gaulle l'a clairement. Rappelé, il y a eu pendant un certain temps la présence américaine qui est venue pour donner un coup de main lors de la seconde guerre mondiale, mais à la suite de cela le général de Gaulle a demande aux Américains de replier leur bagage et de rentrer chez eux, ne voulaient pas rentrer à la base mais ça n'a pas empêché qu'ils rentrent et que derrière il y a quand même une continuité de relations entre les Etats-Unis et la France, qui aujourd'hui sont considérés comme des alliés. Pourquoi la France ne veut pas entendre le message des populations africaines qui disent, les bases militaires on n'en veut plus, on ne veut plus d'une présence militaire française sur notre sol. C'est un message peu inquiet simple mais qui est très clair. Aujourd'hui on se retrouve chez le fils débit avec une partie de l'armée plutôt imposante et ceci bien évidemment suscite des questions. Le président français a donné des leçons de démocratie à tout le monde en expliquant que les autorités nigériennes, maliennes et burkinabées n'étaient pas légitimes et dans le même temps, ils continuent de traiter avec les autorités tchadiennes à qui ils ont accordé des aides alors même qu'avec tous les autres en suspendent toutes les aides. Comment expliquer que d'un côté on condamne la prise de pouvoir de manière anticonstitutionnelle en coupant toutes les aides en qualifiant de putschistes les personnes qui ne veulent pas combattre le terrorisme, les accusations très graves et de l'autre côté un dirigeant pareil qui n'a pas été élu de manière constitutionnelle, lui est adoubé, on lui donne des aides en l'encourage. La jeunesse africaine en a conscience et elle considère que la France institutionnelle du moindre jeu auquel les habitants ne veulent plus la présence militaire française sur le continent africain. Il faut que les autorités françaises l'entendent ils doivent se réinventer, ils doivent repenser une manière différente de parler avec le continent africain et sortir les bases militaires avec leurs armes sur le continent africain. D'autant plus que cette situation du Sahel a été principalement provoquée par la France à l'époque où Nicolas Sarkozy était président, on se souvient tous de l'empressement de ce dernier à aller chercher une résolution du Conseil des Nations Unies pour venir faire la guerre avec le soutien de Barack Obama à Kadhafi, et ce n'est qu'à partir de la mort de Kadhafi que la Libye est devenue un pays à feu et à sa voix là qu'on est venu apporter la démocratie, voilà comment on est venu apporter la liberté aux citoyens libyens, parce qu'ils disaient que Kadhafi était un dictateur et qu'il faut absolument qu'il libère le peuple libyen de ce dictateur. Voilà par la suite on voit les conséquences de cette libération, la Libye aujourd'hui pays sans direction, mais qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est que, depuis les cargaisons d'armes qui avaient été déversées dans ce pays avaient pour but de déstabiliser le régime de Kadhafi, aujourd'hui entre les mains des terroristes et c'est avec ces armes que les terroristes font le malheur dans les différents pays du Sahel, donc la France a un rôle prépondérant à la crise du Sahel, si les pays africains étaient des pays qui pesaient dans le globe, ils auraient aujourd'hui le moyen à imposer des réparations à la France. L'armée française devrait effectivement être au front pour pouvoir non pas aider les gens à lutter contre le terrorisme mais éteindre un feu qu'elle a elle-même occasionné. Ça devrait être ça la logique des choses et pas être présenté comme une faveur que la France fait quand elle vient pour combattre le terrorisme qu'elle a elle-même favorisé en mettant le chaos à la Libye, et ça il faut toujours le rappeler. Mais pour revenir dans notre sujet comment comprenez-vous, cette position du gouvernement français, quels sont les intérêts qu'on essayait de préserver au Sahel, bien évidemment on pense que vous le savez si vous suivez ce dossier depuis quelques temps, plusieurs études ont été faites en réalité sur la zone du Sahel prouvant que c'était une zone extrêmement riche, le sous-sol du Sahel apparemment est l'une des zones les plus riches du monde, bien évidemment on pourrait penser que la présence militaires françaises à cet endroit-là a pour but d'être parmi les premiers qui vont être installés, de telle sorte que le jour où le partage du gâteau va pouvoir se faire, rêver que ceux qui sont là depuis puissent être parmi les premiers à se servir, sur un continent qui n'est pas le leur. Et si vous voyez que les américains qui se cachent actuellement derrière la France, sont là aussi il faut se demander pourquoi eux-mêmes, avec Barack Obama ont été derrière pour pouvoir déstabiliser la Libye au travail bien évidemment des Nations Unies, parce que votre ordre unique c'est une résolution du Conseil des Nations Unies, on sait comment ça marche aujourd'hui. Les dirigeants occidentaux n'appliquent pas cette règle et donnent le sentiment qu'ils parlent à dire qu'on a l'air stupides et qu'ils ne comprennent rien à rien de par des choses même élémentaires, ce n'est pas le cas, les jeunes ne sont pas stupides ils comprennent les enjeux et veulent se positionner pour être contre la perpétuation à certains nombres de crimes sur le continent africain et ça il faut l'entendre. Les choses ne seront plus jamais les mêmes tant que les autorités ne le comprennent pas, tant qu'elles sont dans une posture de faire les sourds, rien ne va s'arranger sur le continent, poursuivre ainsi les choses vont aller en empirant clairement et il faut le rappeler, l'armée française sa place c'est en France, c'est pas à Niamé, à Ouagadougou ou à Bamako et ce n'est certainement pas au Tchad. Dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires, même l'histoire en a marre de la présence militaire française en Afrique. Merci.